Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre Sambassi, meilleure relation avec le Parlement à vie, Monsieur le ministre de l'État de l'État, Monsieur le collaborateur des ministres, mon collègue député. Monsieur le ministre, je vous invite, et je vous invite à vous parler de la vie de l'État de l'État, pour se mettre en place souvent des напositions. Et je vous invite à vous parler de ce qui es passé, de ce qui vous avez apporté. Je vous invite à vous encourager à ce que vous vous êtes et où vous vous êtes. Je vais vous en parler de la vie de l'État, parce que j'ai appris à vous parler de l'État de l'État de l'État. Monsieur le ministre, il n'y a pas eu à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Monsieur le ministre, on a létoile des parents de l'État d'État de l'État de l'État. Ils ont tous des mecs, tous des mecs, les mecs, ils ont tous des mecs de blessés. Durant 2018, il a 143.000.000.000! Dans 2019, 406.000.000.000! Dans 2020, il a 145.000.000.000! Quelles parlent du musulmanisme? Que les musulmanistes apparaissent dans le terrain, la dégigante du monde à l'arabe et de l'24. Car on dirait que le jeune ne est pas le jeune, et qui l'auré. Nous devions écouter le territoire et le social. Et il y a des montagnes qui aient leurs affaires. Nous devons être des enfants de la ville, tous les enfants sont toujours dans la ville, nous devons être à la ville et nous devons être en France et nous devons les défendre les Français et nous devons les défendre. Nous devons regarder cela. Nous devons nous aider à recevoir l'enseignement arabique et nous devons aller à l'enfant des enfants pour se lever au terrain. Car si nous devons aller te faire de la ville, l'autre chose et nous devons aller à son séance pour nous aider, nous devons aller à son séance. Ce n'est plus qu'à ce moment-là, ce n'est plus qu'à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, 40% de l'éducation nationale, les gens qui connaissent aujourd'hui et qui connaissent aujourd'hui, ils ont notre dîner. Si on les connaissait aujourd'hui, ils vont les sortir de l'éducation nationale. Et je ne peux pas concevoir ce que vous connaissez dans l'éducation nationale. Ils ont pris le montant de l'éducation nationale. Je veux que les deux vous prennent pour les enseignements des Arabes. Je veux que les CSA 826 milliards de se déclenche. Je veux que les femmes se déclenche. Elles ont été les états des papiers de la chaleur. Je veux savoir où vous le faites. D'ailleurs, je veux savoir où vous le faites. En 2018, j'ai eu ceci. En 2019, j'ai eu l'éducation. En 2020, j'ai eu l'éducation nationale. Et ce que je m'appelle, l'éducation nationale à l'éducation nationale, il y a eu d'autres personnes qui ne doivent pas le faire. Donc je n'ai pas d'autres éducation nationale. L'école maternité, en 1979, il n'y a pas encore plus d'euros. L'école électorale au département de Mbaki, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éteindre. Mbaki n'auraient plus de 45% et qu'il n'y a pas d'argent. L'école électorale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. L'école électorale n'a pas d'argent. Il faut que l'école électorale n'a pas d'argent. Il faut que Mbaki soit à l'école. Il faut que Mbaki soit à l'école, il faut qu'il y ait des déceintes de la prison-l'arépicte. Que vous le faites et que vous le faites. J'ai fait que vous devriez vous donner une bonne chance à la taux. Je vous remercie de vous faire en plus. Vous savez, que vous le faites pour le faire en 2020. Il y a eu une annexe et il y a eu une annexe. Ce n'est pas très important que je vous disais que vous étiez dans la classe. On le disait même que vous étiez dans la classe et il y a eu une annexe. Je l'ai fait pour la classe, j'ai lu au lycée, j'ai l'aimé table de barre. Je vous disais que votre père n'aimaient pas du tout. Cela a demandé de vous l'aider dans le travail 2020. Si vous étiez dans les trois mois, la ville était là pour que vous étiez ici. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale, Monsieur le Ministre, s'arger des relations avec l'Assemblée, vos collaborateurs, et je vais faire mention d'une soeur, c'est la première fois, c'est Ndainam, que je salue au passage. Monsieur le Ministre, je suis content aujourd'hui d'être en face de vous, un ami de longue date. Nous avons partagé la présidence de la République comme ministre du Conseil, tout au début de l'arténance. Et je disais à Monsieur le maire de Matam, tout à l'heure, je me souviens des beaux moments que nous avons passés à Matam, où lui, il m'a servi des plats copieux chez lui. Vous, vous m'avez amené à Saint-Yu-Bambamé, c'est la première fois que j'ai visité ce coin, et j'ai passé deux jours avec vous, avec votre famille. Mais il faudrait aussi que je rappelle que lors d'une tournée en France, j'ai eu l'honneur et le privilège avec Seydou Gueye de présider un meeting. Nous étions dans l'opposition à Mante-la-Jolie. C'est le lieu de rendre hommage, rendre grâce à Dieu, de vous féliciter, de vous encourager et de vous dire, je serai toujours à vos côtés pour vous pousser, pour vous apporter mes conseils, à vivre, mais les réflexions d'un homme politique qui a une très belle carrière, une grande expérience, aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, que sur le plan d'une vision éclairée pour le développement du Sénégal, l'Afrique et le monde. Monsieur le ministre, j'ai une petite réflexion. Je pense qu'il faut aller dans le sens de l'innovation. Il faut aller dans le sens de changer les choses. On ne peut pas rester, depuis l'indépendance, dans un seul système éducatif. Avec les technologies de l'information et de la communication, c'est le temps de changer. Moi, j'ai une jeune fille. Elle vient, elle m'amène son portable. Elle me dit, papa, est-ce que tu sais telle personne comme des historiens ? J'ai dit, non, je ne connais pas. Elle clique, elle me donne une leçon. Pourquoi laisser les enfants toujours dans le cycle primaire, six ans ? C'est trop. Parce que pour le Coran maîtrisé, les enfants qui sont intelligents font deux, trois ans maintenant. Il faut réduire le temps à l'école primaire, quatre ans, cinq ans. L'autre problème, je propose au lycée, il faut réduire le temps avec un seul diplôme de fin d'études secondaires, quatre ans ou cinq ans. Mais aussi, il faut sortir de ces examens BEPC. À quoi ça sert ? Le certifat. Moi, j'ai un BEPC. Je n'ai jamais travaillé sur la base de cela et j'ai occupé des responsabilités énormes. Je préside un parlement dont j'ai fait ce qu'aucun n'en fait. J'ai remplacé un professeur agrégé qui a été expulsé suite à une motion à un an de son manga. C'est le professeur Alinou Mdialo qui me rend hommage. Un ancien président. J'ai fait mieux qu'eux. Je serai plébiscité dans quelques jours avec toutes les composantes du Parlement, avec motion de satisfaction. C'est ça que les Sénégalais doivent dire. Quelqu'un qui a un BEPC qui a fait mieux, plus j'ai révolutionné ce Parlement en trois ans, quatre ans. Oui, j'ai fait ce qu'aucun n'a fait. L'audit externe par les experts allemands ont donné une motion de satisfaisie. Aujourd'hui, la commission de l'administration des finances de l'audit du Parlement a été mis en bral sur ma proposition. J'ai demandé que la plénière, le 12, puisse dire qu'est-ce qu'on me reproche. Je suis propre, très propre. Je suis opérateur économique, je veux gagner des milliards. si je dois avoir des marchés, oui, si les uns l'ont, je dois l'avoir même sous ma quissale parce que ses prédécesseurs ont créé des milliardaires. Je dois en être un. Et j'en serai très fier. Je vous remercie. Merci, honorable. La parole est au collègue cher Abdou Mbake. Madame la Présidente, monsieur le ministre, madame, monsieur le collaborateur, des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, saluer vos collaborateurs et dire à un enseignant que l'éducation est importante. c'est... Je ne sais pas si je vous parlez mais je ne sais pas si je vous parlez. Mais ce que je pourrais vous dire, je voudrais d'abord vous remercier parce qu'au niveau de l'Assemblée de l'Enchant, vous nous avez fourni des documents quand même chiffrés sur le nombre de lycées, collèges, écoles élémentaires que vous avez quand même construits. Donc c'est important que nous, en tant que parlementaires, qu'on puisse consulter nos documents. Autre chose est que je voudrais m'appesantir sur le département de Thiesse. Monsieur le ministre, dire qu'on a beaucoup fait sur l'enseignement, parce que c'est général quand on parle de l'enseignement, et je serais à l'aise de le dire devant vous parce que vous avez été au niveau du ministère de l'enseignement professionnel et vous avez quand même eu des résultats nets, papables et précis au niveau de ce département. Soyez-en remerciés et félicités. Mais au niveau du département de Thiesse, c'est vrai, vous avez beaucoup fait, monsieur le ministre, parce que quand même, nous ne savons que Thiesse nous a dit, même nous ne savons que nous avons des gens, nous savons que Thiesse est un passé récent, d'un lycée, au niveau du département, qu'il n'y a pas de poutre, qu'il n'y a pas de poutre, qu'il n'y a pas de poutre, qu'il n'y a pas de poutre. Aujourd'hui, rien que dans la commune, il y a 5 lycées. Le département, il n'y a pas de poutre. Donc, c'est juste qu'il y a exactement où nous avons été et où nous avons été. C'est important de le dire. C'est vrai que nous avons des manquements au niveau des tables banques. Pas au niveau de la commune, mais au niveau du département. Parce qu'il y a des lycées, des collèges, des départements, des Tiesse, parce qu'il y a 4 IAF, des IF, des Tivaon, des IF, des Mbour 1, des IF Mbour 2, des IF Tiesse département, et des IF Tiesse ville. Ils ont des besoins. Je pense que nous avons ce que nous avons et que nous avons les statistiques. Si vous regardez le total IAF, il y avait 53 000, le total lycée, 4 300. Donc, c'est ce qui a été manquablement. Bien que vous avez 300 000 tables banques cette année, on a fait le fait, les Tiesse, c'est que les Tiesse, c'est que nous devons nous pouvons le faire pour le faire. Au niveau des blocs scientifiques, vous avez mis du matériel lourd. Le matériel lourd est pour sécuriser. Donc aujourd'hui, nous savons que l'EI est de saisir cela et qu'on veut travailler avec le ministère de l'Intérieur pour sécuriser ce matériel. Parce qu'on ne peut pas investir énormément de moyens au niveau de ces blocs scientifiques, d'autant plus que le président de la République, sa vision est de professionnaliser l'enseignement professionnel, technique, nous pouvons avoir ce matériel et de sécuriser. Donc c'est cela, M. le ministre. Nous voulons vraiment d'avoir un déficit d'enseignants. Il y a aussi au niveau de l'élémentaire, pas au niveau du secondaire. Parce que sur ce plan-là, l'IA n'a pas de problème. Mais au niveau de l'élémentaire, il n'y a pas de problème. Et il faut que l'élémentaire, M. le ministre, il faut que nous aussi nous parlent de l'enseignement. L'enseignement, tout le monde veut aller dans la classe. Et ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est bien, des fois, qu'il y a de l'élémentaire, mais il faut que les enseignants aussi, parce qu'ils le sont par vocation. Donc je pense qu'il y a aussi pour que la sensibilisation, pour que nous puissions vraiment continuer au niveau de ces écoles. Donc vraiment, c'est ce que je veux dire. Sinon, c'est de l'encourager, d'encourager ses collaborateurs, de saluer ma sœur au passage. Il faut dire qu'au niveau de l'enseignement, récrimination et M. le ministre Mounoul Bari, parce qu'on a vu que le président de la République, par rapport à sa vision, il a l'air d'être qu'il y a ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. mais on va voir que les gens se rappellent. Et là, c'est le bilan. Tu regardes le bilan en 2012, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a vu en 2019, c'est ce qu'on a vu de documenter. Il y a des chiffres, il y a des tables à l'île, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, l'école, l'île, 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 l'île. Et l'école élémentaire, c'est ce qu'on a vu. Et des matériels lourds, des blocs scientifiques. C'est ce que c'est, je pense, c'est ce qu'on a vu et on a ces documents-là. C'est pourquoi, M. le ministre, je voudrais vous encourager, vous féliciter et vous souhaiter bon vent.